Aujourd'hui, je viens sur un autre sujet, le choc des civilisations. Bon, alors, c'est un sujet assez épineux. Je trouve que l'idée d'aborder ce sujet ici est une excellente idée. Et à mon avis, l'écueil dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de tout de suite partir sur des postures idéologiques et ultra-politiques. Et comme je suis historien géographe, pas seulement de formation, mais entre autres de formation, du coup, l'idée, c'est aussi d'approcher le thème de façon aussi un peu plus scientifique, on va dire, dans un premier temps. Pour faire exactement le contraire de ce que je viens de vous dire, vous voyez dans l'actualité récente qu'on n'arrête pas de nous parler de tout ce qui est lié à l'islam. Je ne pense pas que ce soit un secret, à moins d'être dans une grotte. Mais voilà. Donc, je voyais sur Boulevard Voltaire l'autre jour, il y a un site qui s'appelle The Religion of Peace, vous excusez mon accent anglais, je suis un bon français pour ça, qui répertoriait 30 000 attentats au nom de l'islam depuis 2001. À travers le monde, je précise. Et non, pas qu'en France. Voilà. Donc, c'est un chiffre qui, déjà, doit nous faire réfléchir. Et donc, on va essayer de décrypter ce qu'il peut y avoir derrière. Pareil, sur les sites de réinformation, fin juillet, pareil, c'est une liste avec une liste avec vraiment, enfin, c'était un nombre ahurissant d'attentats, d'agressions, etc., commises ou imputées à l'islam, même si nous, on verra comment les choses sont souvent retraitées. Bon, et récemment, il y a cette polémique sur le burkini qui ne cesse d'enflammer la toile, entre autres choses, qui n'est pas inintéressante, et je vais y revenir dans mon propos, vous comprenez pourquoi. Alors, face à cette question de l'islam, et je vais aussi vous expliquer que le choc des civilisations, justement, ne se limite pas à l'islam, c'est aussi pour ça que je suis là, il y a trois postures. Alors, il y a une première posture qui est le déni, c'est-à-dire, on refuse de voir qu'il y a une fraction de la population française, on peut considérer qu'ils ne sont pas français, machin, enfin, bon, peu importe, il y a une fraction de la population française, européenne et mondiale, qui commet des agressions, des attentats, etc., au nom d'une religion qui s'appelle l'islam. Je pense qu'à peu près ici, tout le monde est conscient de ce phénomène. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde accepte. Vous connaissez tous les phases dans le traumatisme, aussi le déni, etc., et donc il y a un fort déni. Donc, il y a toujours l'idée du pas d'amalgame, c'est-à-dire, non, non, ce n'est pas l'islam, où tous les musulmans ne sont pas comme ci, ou machin, etc., on essaie de trouver tout un tas d'explications qui peuvent être tout à fait compréhensibles. Mais voilà, donc, non, non, ce n'est pas l'islam. Aussi, et là, je n'ai peut-être pas d'entrée et me faire des amis, il y a toute cette frange issue de l'extrême gauche et qui a basculé dans ce qu'on appelle l'extrême droite, on va faire avec des catégories simples parce que sinon, il y a encore demain, donc il dit, non, non, c'est le système qui pousse au choc des civilisations, en réalité, c'est le Mossad qui est derrière les attentats, ce n'est pas les musulmans, on veut nous pousser à faire la guerre contre les musulmans, c'est pour que le système impose une sorte de projet autoritaire, liberticide, en prétextant que l'islam est un problème, etc., etc. Et donc, cette idée qu'on utilise l'islam comme un prétexte, comme on a pu utiliser jadis le communisme, et vu que beaucoup de ces gens ont été jadis communistes, on comprend un peu le fond de la pensée. Alors, beaucoup de ces mouvements viennent à l'origine de la cause palestinienne. Alors, je ne rejette pas du tout le fait que notre État, notre système, utilise ce qui se passe au niveau de l'islam pour effectivement restreindre nos libertés. On pourra d'ailleurs en discuter dans les questions, mais ce n'est pas parce qu'ils font ça que ça signifie qu'il n'y a pas vraiment des gens qui, au nom de l'islam, sont sérieux et font vraiment les choses pour défendre leur propre cause, sans qu'il y ait des manipulations, des complots, enfin, tout ce qu'a expliqué Georges Foltin-Tracol tout à l'heure. Autre posture aussi qui existe, c'est l'indifférence. On est aussi surpris de voir qu'il y a des gens qui sont totalement indifférents à ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup de réactions, on a l'impression, enfin voilà, puis on assiste à des trucs un peu bizarroïdes, je suis terrasse, j'ai vu passer une fois sur Facebook, enfin, des trucs, l'indifférence, c'est-à-dire qu'on tue 130 personnes à Paris, je ne sais pas, depuis la guerre d'Algérie quand est-ce que c'est arrivé en France, mais c'est un truc, il y a, on dirait, les bougies, les trucs, ça c'est tout ce qui est déni, machin, mais il y a aussi des gens qui ont l'air de dire, oui, bon, machin, enfin, c'est assez étonnant. Mais en fait, ça s'explique assez facilement parce que, bon, déjà les Français ne sont plus en état de guerre depuis 14-18, ça on en reparlera, et parce que la France, les Français sont habitués à avoir un état très fort, qui s'occupe d'eux, ce que j'appelais l'an dernier l'état papa et l'état maman dans mon allocution sur le capitalisme, et donc, effectivement, c'est l'état qui doit gérer. Et donc, il n'y a pas cette culture de se dire un peu plus autonome, qu'on retrouve plus dans certains pays, je pense à l'Italie, par exemple, et ce n'est pas tellement étonnant s'il y a part en Corse, où il y a des réactions qui se font directement de la part des Corses contre ce qu'ils estiment être contraire à ce qui doit se faire dans leur territoire, il n'y a pas vraiment de réaction. J'habite à Lille, je suis toujours étonné à Calais, malgré ce qui se passe, et on pourra aussi en parler dans les questions, de voir qu'un parti comme le Front National ne fait même pas 45% des vots au second tour des régionales. C'est un truc qui me semble ahurissant. On pourra aussi en discuter, mais voilà, c'est-à-dire que les gens vont voter pour Xavier Bertrand, c'est un truc c'est assez étonnant, ou alors même pas voter du tout. Vous voyez, quand je parle de l'indifférence, quand je parle de tout ça, c'est assez intéressant. Donc, on en est à peu près là. Au niveau des actes islamophobes, je crois qu'on en compte une vingtaine, sachant que islamophobe c'est aussi un mot sur lequel on pourrait revenir. Une vingtaine, bon, alors parmi la vingtaine d'actes islamophobes très graves qui a donc fait que Libération a un espèce d'observatoire de l'islamophobie, c'est vrai que c'est la priorité du moment, donc on a des lardons dans une boîte aux lettres, des tags, ou même un gâteau écrasé parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas content qui a dit votre gâteau c'est une bombe, il a écrasé le gâteau. Donc, face à ça, qui est donc d'une extrême violence et d'une extrême virulence, on a donc Nice, le Bataclan, tout ça, non mais au moins des gâteaux écrasés et des lardons. Donc, voilà, et alors, dernière posture, c'est la rhétorique guerrière. Alors là, c'est le désir de nouvelles croisades. C'est-à-dire, vraiment, c'est le retour des Templiers, Talala, Godefroy de Bouillon aussi est parmi nous. Ou alors, on remonte encore plus haut dans le temps avec 732 Poitiers, Charles Martel, le retour. Voilà, donc, cette rhétorique guerrière, elle est très présente dans les milieux de la droite nationale et elle peut poser, elle est compréhensible, mais elle peut poser aussi un certain nombre de problèmes si elle n'est pas faite de façon intelligente. Voilà, donc, la réponse de l'État, puisque dans mon introduction qui est un peu longue, c'est assez important, donc, la réponse de l'État, on a donc, effectivement, on a vu le pas d'amalgame, on a le contrôle des patriotes, je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples. Donc, on a des saisies d'armes, des gens qui ont des armes de chasse, la police débarque un jour chez eux, on en a connu dans notre entourage, bonjour, donnez-nous vos fusils de chasse, comme si leur priorité, c'était d'aller tirer à vue dans la rue. Voilà, donc, on a ce genre de truc. On a des condamnations pour les lardons dans une boîte aux lettres, c'est quand même six mois avec sursis. Alors, on va me dire que c'est que du sursis, enfin, on parle de lardons dans une boîte aux lettres. il n'en a pas mis, voilà. Et je rappelle, même si dans ces lieux, c'est peut-être pas bien perçu, que dans un État laïque comme la France, on peut être contre, mais il n'y a pas de condamnation pour blasphème ou quoi que ce soit. Donc, normalement, on ne devrait même pas condamner quelqu'un pour avoir, pour s'être moqué de l'islam sous l'angle du prophète, etc. Vous voyez, c'est complètement contradictoire avec ce que sont même les fondamentaux que prétend défendre la République. Elle est complètement contradictoire avec elle-même. Voilà, et on va aussi expliquer pourquoi. Voilà, il y a aussi un autre phénomène, c'est le communisme d'État, c'est-à-dire on voit les représentants des grandes religions venir se serrer la main, machin, enfin, c'est un truc, on est en plein relativisme post-moderne, c'est-à-dire on a tous le même dieu, ah bon, depuis quand Allah est un dieu trinitaire ? Enfin, c'est n'importe quoi. Dialogue avec les autorités musulmanes, alors ça aussi, les autorités musulmanes en pourront parler, le sunnisme n'a pas de clergé, donc c'est qui l'autorité ? Le pape, on voit très bien qui c'est, dans le sunnisme, on ne voit pas trop avec qui, qui est plus que l'autre, d'une certaine manière, légitime. Voilà, et parmi ces autorités, il y a les frères musulmans, des gens qui sont issus des frères musulmans, dont on va également parler. Voilà, alors on nous parle aussi de terrorisme, alors, sans forcément nommer d'où il y a un. Vous savez, il y a le terrorisme d'un côté et la haine de l'autre. Vous voyez, c'est des trucs qui ne veulent rien dire, mais c'est des éléments de langage pour ne surtout pas nommer ce qui se passe réellement. Donc, il y a le terrorisme en général, donc, les Basques et l'État islamique, c'est pareil. En fait, ce n'est pas vraiment pareil. Donc, voilà, vous avez toutes ces postures de la part de l'État. Personnellement, je ne fais plus ou pas mienne la théorie selon laquelle le système veut nous pousser à haïr les musulmans et l'islam. Je pense que ce n'est pas très sérieux aujourd'hui de penser ça, puisqu'on a vu avec les événements récents, on n'a pas eu un chef d'État qui arrive à la tribu dans nous disant il faut casser la gueule à tout le monde, prenez les armes. on a eu absolument tout le contraire. Donc, c'est quand même important de le noter. Et on a surtout une grosse gêne de la gauche par rapport à cette question aussi, on va expliquer pourquoi. Donc, voilà, ça c'est un peu l'effet d'actualité qui conduise du coup à étudier ce sujet. Dans un premier temps, on va le replacer dans ce qu'a très bien expliqué Georges tout à l'heure dans le contexte des théories sur les relations internationales, parce qu'à l'origine, le choc des civilisations, c'est ça. C'est une théorie sur les relations internationales. Ensuite, on va voir aussi ce que Huntington définit par civilisation, quelles sont les civilisations qui le déterminent, parce que ça me paraît quand même assez important, et un peu comment est-ce qu'on peut critiquer ou pas. Et puis ensuite, je ferai vraiment le cœur du sujet un peu plus politique, c'est les mythes et réalités du choc des civilisations. Donc, concernant le contexte d'écriture, donc, je vais me répéter, c'est une théorie des relations internationales au sein de la mondialisation dans un monde post-guerre-fondation. Là aussi, je ne vous ignorais pas qu'il y avait la guerre froide, et puis ensuite, il y a eu la chute du mur, la fin de l'Union soviétique, et les États-Unis se retrouvent, passent du rôle de superpuissance à un rôle d'hyperpuissance. C'est un terme qu'aura employé Hubert Védrine. Il dit, voilà, les États-Unis sont une hyperpuissance, c'est-à-dire c'est la seule superpuissance. Donc, relations internationales et géopolitiques, c'est important, parce que, même si ce n'est pas pareil, les théories des relations internationales sont influencées par le rapport qu'on a à la géopolitique. Il faut savoir que c'est une discipline qui a été combattue pendant longtemps, en particulier depuis 1945. Pourquoi la géopolitique a été combattue depuis 1945 ? À mon avis, vous voyez déjà d'où ça vient, c'est que comme il y a eu une grande école géopolitique allemande très importante, on a dit la géopolitique, c'est un truc d'allemand, c'est toutes les théories, c'est Haushofer, c'est Ratzel avec le Lebensraum, etc. Et donc, la géopolitique, il faut arrêter d'en faire, ce n'est pas bien, c'est un truc qui conduit à faire tout ce qu'ont fait les Allemands. Mais il n'y a pas que cette critique qui a été formulée, je vais vous l'indiquer, il y a des tenants du tout économique, tout est régi par l'économie, il y a une lecture idéologique qu'on retrouve pendant la guerre froide, il y a les opposants aux thèses identitaires, ceux qui défendent l'idée de nation, l'idée de puissance, tout ça, c'est des notions de géopolitique. Il y a tout l'étonnant de la déterritorialisation, c'est-à-dire, maintenant, c'est le monde en réseau, la disparition des nations, des États, des territoires, etc. Donc ça, c'est, on va dire, la théorie qui conduit même carrément à considérer que la géopolitique et la géographie sont des matières qui sont devenues totalement inutiles. Et donc, la tendance idéologique, c'était celle qui était très présente pendant la guerre froide, c'est-à-dire, ce qui est opposé, c'est le monde libre, c'est-à-dire sans communiste, et de l'autre côté, le bloc de l'Est, les communistes. Il y a une opposition idéologique. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu le voir comme ça. Aujourd'hui, la dimension idéologique existe toujours, et comme je vous le dis, elle est anti-identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par idéologie, combattent tout ce qui peut être considéré comme étant identitaire. Voilà. Et donc, parmi les réveils, parmi les éléments qui ont engéné la géopolitique, je vous l'ai dit, il y a les tenants du tout économique et de la déterritorialisation, c'est-à-dire tous ceux qui sont pour la mondialisation heureuses, c'est-à-dire le libre marché, le libre commerce, le libre-échange, tout ça, c'est formidable, ça va être la paix, on va en rediscuter, mais donc, tout ça, c'est bien. Et donc, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus besoin de rôles entre États, tout ça, c'est terminé. Alors, évidemment, il y a un personnage qui est important, dont vous avez le livre qui est en vente ici, qui s'appelle Francis Fukuyama et qui a écrit « La fin de l'histoire » et voilà, lui voit la compétition purement économique contre puissance libérale et donc, du coup, c'est la fin de l'histoire, même la fin de la géographie, la fin de la géopolitique, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Il y a aussi l'apparition de la géoéconomie. Voilà, donc ça, c'est un certain Edouard de Touac qui a été aussi en partie derrière et donc, tout est vu sur le rapport entre l'économie sur la surface de la Terre, les liens économiques, les flux économiques, toutes ces choses-là. Bon. Donc, on est dans un monde qui devient purement régi par ce que j'appellerais l'économisme, c'est-à-dire l'idéologie de l'économie, ce qui était déjà un peu le temps du temps de la guerre froide puisqu'on oppose les capitalistes et communistes qui sont deux idéologies qui sont dans l'économisme. Donc, d'une certaine manière, ça ne fait que poursuivre. Voilà. Donc, les relations internationales sont pendant longtemps influencées par des gens qui sont hostiles à la géopolitique, voire même à la géographie en général. Et malgré tout, elles sont quand même toujours... Tous les experts en relations internationales, tous ceux qui vont travailler dans les cabinets ministériels, par exemple, des affaires étrangères ou des armées ou ainsi de suite, sont quand même confrontés à cette question de la puissance. C'est-à-dire que même si la puissance est un gros mot pour certains, en fait, c'est toujours une question qui se pose de façon lancidante. par exemple, vous avez Paul Kennedy aux Etats-Unis. Alors, encore une fois, mon anglais est désastreux, mais The Rise and Fall of the Great Powers qui, en gros, est un ouvrage qui va réfléchir à cette idée que, oui, effectivement, les grandes puissances, elles ont... Vous savez, c'est toutes les théories habituelles, on retrouve ça chez Spengler, etc. Il y a un moment de croissance, puis l'apogée des puissances et des empires. Et puis, vous avez ensuite un déclin. Et régulièrement, chez les Américains, on a ce sentiment d'être pris par le déclin. D'ailleurs, on va aussi en reparler puisque c'est ce qui contribue au succès de Donald Trump. Voilà. Donc, Kennedy écrit en 87, il pense que les Etats-Unis ne sont pas capables de maintenir leur puissance impériale. Et c'est dans ce contexte aussi que va naître la théorie du soft power. C'est-à-dire, si, si, on va maintenir notre puissance par le soft power. Alors ça, c'est Joseph Nye avec bound to lead, c'est-à-dire condamné à gouverner. Et donc, effectivement, lui, il va dire, si, par des éléments de pouvoir doux, donc la culture et ainsi de suite, on va effectivement maintenir notre leadership mondial. Il faut savoir que Joseph Nye a été, entre autres, conseiller de John Kerry. Et il est très présent chez les démocrates et on considère un peu que c'est le pendant démocrate de ce qu'a pu être Huntington à un moment donné chez les républicains ou chez les conservateurs en général. Voilà. Aujourd'hui, on a toujours cette réflexion sur le déclin ou pas des Etats-Unis et sur la question du déclin des empires. Alors, à ce sujet, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle La fin des empires que je vous ai ramené, qui est sous la direction de Guénifé et Lenz, qui sont deux spécialistes de Napoléon, entre autres. Et vous avez comme ça 20 monographies d'empires depuis l'empire d'Alexandre le Grand passant par l'empire espagnol, par l'empire du Mexique, par l'empire chinois, etc. Et le dernier pose la question de savoir si, oui ou non, il y a un déclin américain. Déjà, est-ce que les Etats-Unis sont vraiment un empire ? Et effectivement, quel va être le déclin ? Donc, ça vient de sortir. Pour l'instant, j'en ai eu la moitié. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, il y a en gros trois écoles. Et on va replacer Huntington par rapport à tout ça. Donc, il y a trois écoles de relations internationales aux Etats-Unis. Il y a les réalistes. Donc, ça, c'est la géopolitique traditionnelle pour nous. C'est-à-dire, c'est Thucydide, Klaussevitz, Carl Schmitt, Machiavel, etc. C'est-à-dire, le fait prime le principe. Il faut établir l'équilibre à défaut de pouvoir établir la paix. Et c'est souvent les grands Etats qui doivent s'entendre pour maintenir l'équilibre du monde. Donc, c'est vraiment la théorie des relations entre Etats. Par exemple, vous avez un personnage connu en France qui se réclame du réalisme, c'est Choprade. Et donc, il va défendre cette idée de multipolarité, de grands Etats qui vont faire l'ordre mondial. Vous avez ensuite les mauvais de la bande, l'internationalisme libéral. Alors ça, c'est la colombe. C'est ce qui, effectivement, c'est le courant d'idées, héritées d'ailleurs de Kant, avec la paix perpétuelle et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'idée que, c'est ce qu'on trouve chez Wilson, d'ailleurs, en 1916, qui va donner après le projet de la SDN. C'est-à-dire, là, il faut à tout prix imposer la paix, il faut à tout prix imposer la démocratie, il faut à tout prix imposer les droits de l'homme. Voilà, c'est effectivement cette idée qu'il va falloir internationaliser certaines idées, certaines idées libérales. Avec toujours cette idée du libre commerce et souvent aussi, d'ailleurs, une idée qui s'est développée qui est celle de la guerre juste. C'est-à-dire qu'on fait la guerre mais c'est juste. Et c'est ce qu'on a retrouvé avec le cas de l'Irak. C'est-à-dire qu'on fait la guerre à l'Irak de Saddam Hussein avec George Bush Jr. Parce que c'est un méchant. Et nous, ce qu'on fait, c'est juste. Et puis, vous avez une école qui est celle du constructivisme social qui est plus récente, qui est très structurée par ces courants de hard and soft power et qui considère qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs qui aujourd'hui interviennent dans les relations internationales. Les normes, les valeurs, les cultures, les identités, etc. Et entre autres, que l'État n'est plus le seul acteur des relations internationales. C'est-à-dire qu'on a les ONG, on a les entreprises, on a la société civile mondiale. Vous voyez, des trucs type Occupy Wall Street ou des choses comme ça. C'est un peu cette idée-là. Et donc, effectivement, il y a aussi une vision un peu plus empirique chez eux. Et Nye a pu être rattaché, donc celui, le père de la théorie de soft power a pu être rattaché à ça. Voilà. Et ce que montrent les constructivistes sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de conflits asymétriques. Et c'est tous les conflits quasiment actuellement aujourd'hui. Il y a une augmentation, une explosion des conflits civils depuis les 50 dernières années et une explosion des conflits asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a énormément de territoires où ce n'est pas l'État qui fait la guerre à un autre État, mais c'est des milices, des gens, ce n'est pas trop qui. Je ne vous parle pas forcément de mercenaires privés, mais des rebelles. On vous dit des rebelles, des trucs comme ça. Donc tout est fait, il y a beaucoup de conflits asymétriques ou de guerres hybrides ou de choses comme ça. Ce que fait l'État islamique, le terrorisme par exemple, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une guerre entre deux États, clairement identifiée avec les petits drapeaux comme on fait dans les jeux vidéo. C'est clairement des gens, on ne sait pas trop qui c'est, ils viennent, boum, ils tuent plein de gens, on essaie de dire « Ah mais c'est qui celui-là ? » Donc c'est très intéressant parce que du coup les relations internationales ont beaucoup changé et ça a aussi un sens avec notre ami ou pas d'ailleurs Huntington. Donc quoi qu'il en soit, la puissance a changé de nature et la théorie d'Huntington va aussi dans cette réflexion-là. L'autre auteur qui connaît un certain succès, c'est Brzezinski avec Le Grand Échiquier. Bon, Brzezinski, il recycle certaines théories assez vieilles sur le rôle du pivot eurasiatique, etc., ce qui explique son obsession pour que la Russie soit du côté occidental. Mais on a souvent accusé Brzezinski et Huntington d'être vraiment totalement derrière la politique américaine. Je pense que c'est pas tout à fait, c'est plutôt faux pour Huntington et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est plutôt faux. Et en partie vrai, mais avec des nuances pour Brzezinski. on en fait beaucoup sur Brzezinski, mais si vous lisez un peu ce qui se dit dans la question des relations internationales, il y en a aussi beaucoup qui considèrent que c'est complètement daté et qu'il n'y a encore pas plus d'importance que ça. Donc, premier sous-élément de conclusion, Huntington, c'est donc une théorie géopolitique ou une théorie des relations internationales d'abord et avant tout. C'est pas un truc, parce que quand on écoute certains commentateurs, on dit « Ouais, le choc des civilisations, c'est une théorie des Américains pour aller faire la guerre à l'islam, machin, c'est absolument pas ce qui est écrit dans ce bouquin. Je vous le dis tout de suite, c'est absolument pas ce qui est écrit là-dedans. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments intéressants. Page 17, par exemple. Je vais vous lire, par exemple, ce que dit Huntington. Donc, il dit qu'il calait le thème central de ce livre, le fait que la culture, les identités culturelles, qui, à un niveau grossier, sont des identités de civilisation, déterminent les structures de cohésion, de désintégration et de conflit dans le monde d'après la guerre froide. Les cinq parties de cet ouvrage développent les corollaires de cette proposition de base. Et je vais vous lire la cinquième. La survie de l'Occident dépend de la réaffirmation par les Américains de leur identité occidentale. Les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique, mais pas universelle, et s'unir pour lui, redonner, pardon, et s'unir pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. Nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multicivilisationnelle et coopère à préserver cet état de fait. Est-ce que vous avez l'impression, en lisant ça, que le type nous dit qu'il faut aller casser la tête de tous les barbus de la Terre ? Pas vraiment. Bon. Donc, et ça c'est très intéressant parce qu'autant Bush, Bush, fils, je crois que, enfin d'ailleurs, je ne sais même pas s'il sait lire, mais s'il a lu Huntington, il ne l'a pas compris. En tout cas, à mon avis, il y a des gens qui ont beaucoup mieux que Huntington, c'est les gens qui encadrent Trump. Puisqu'on retrouve tout à fait ça chez Trump qui réaffirme America great again, etc., c'est-à-dire réaffirmer notre culture, notre identité, etc. Et ça je vais en reparler parce que c'est l'objet de ma troisième partie, entre autres. Voilà. Alors, donc, c'est quoi l'histoire du choc des civilisations ? Eh bien, à l'origine, c'est un article de 93 qui est paru sur Foreign Affairs, qui est une revue de relations spécialisées dans les relations internationales et dans la géopolitique américaine. Et donc, l'article s'intitulait The Clash of Civilizations avec un point d'interrogation. Comme toujours, ceux qui sont habitués à la joute universitaire, il y a des gens qui lisent The Clash of Civilizations avec un point d'interrogation, ils voient tout, sauf quoi ? Le point d'interrogation. Donc, du coup, il a commencé à y avoir des polémiques sur le fait que Huntington affirmait qu'il allait y avoir un clash des civilisations, alors qu'à l'origine, c'était une question. Et comme toujours, on part dans des débats sans fin parce que des gens lisent mal à les intituler. Voilà. Donc, l'hypothèse était la suivante. Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont-ils en passent de devenir la donnée de base de la politique globale ? C'est la question qu'ils posent. Parce qu'effectivement, après la guerre froide, qu'est-ce qui va être le grand élément structurant des relations internationales ? Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de réactions à travers le monde qu'Huntington a fini par en publier un livre, une thèse, où il a approfondi un certain nombre de points. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et ça paraît à peu près en même temps, c'est traduit en France en 1997, ça paraît à peu près en même temps que le grand échiquier de Brzezinski. Dans l'ouvrage, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, on se rend compte qu'il dépasse l'école réaliste. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça au début, qu'il a tendance à restreindre les relations internationales au rôle entre les États. Donc, il dépasse cette école réaliste en disant que les États ne sont pas les seuls acteurs. Il y a aussi des éléments de civilisation. Il conteste la lecture mondialiste qu'on peut retrouver dans l'internationalisme libéral en disant non, non, il y a des distinctions entre les sociétés mondiales et même l'Occident est une civilisation propre et absolument pas universelle. Ça aussi, je vais y revenir. Et aussi, il apporte une critique au soft power en disant attention, ce n'est pas parce que des gens boivent du coca et mangent du McDo ou s'habillent avec des jeans pour faire caricatural qu'ils sont totalement éblouis par l'Occident qui sont occidentalisés et que du coup, l'Occident va faire régner son modèle de paix, etc. On a quand même vu dans les profils de ceux qui menaient des attentats des gens qui étaient certes, qui étaient aussi peut-être très dans le bain d'une certaine société occidentale, ça ne les a pas empêchés à un moment donné de commettre un attentat au nom de l'islam. Ça aussi, c'est intéressant. Et d'une manière générale, on le voit avec l'État islamique, etc., il n'y a aucun scrupule pour les islamistes à manier les éléments totalement occidentaux mais pour servir leur propre soupe. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Parmi les civilisations, on va arriver dans notre partie 2, ce que dit Huntington, c'est la chose suivante. Le monde d'après la guerre froide comporte 7 ou 8 grandes civilisations. En fait, il y en a plus. Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations entre États. Les pays les plus importants dans le monde sont surtout issus de civilisations différentes. Les conflits locaux qui ont le plus de chances de provoquer des guerres élargies en lieu entre groupes et États issus de différentes civilisations. La forme fondamentale que prend le développement économique et politique diffère dans chaque civilisation. Les problèmes internationaux les plus importants tiennent aux différences entre civilisations. L'Occident n'est plus désormais le seul à être puissant. La politique internationale est devenue multipolaire et multisivilisationnelle. Donc, par rapport aux civilisations, tu peux m'appuyer sur le... Voilà, un peu, donc, ce que ça va donner. Donc déjà, il faut savoir qu'on distingue. il y a la civilisation par opposition à la barbarie des civilisations. Vraiment, ça, c'est un premier élément sémantique important. Donc, c'est une distinction qu'on retrouve déjà chez les Grecs et les Romains qui se considéraient comme étant les civilisés face aux barbares. c'est réaffirmé par les penseurs français du XVIIIe siècle, entre autres, par la pensée des Lumières. Et donc, la civilisation pour la pensée des Lumières et pour les penseurs français, c'est, en gros, les institutions, le développement des villes et l'éducation. Ces trois éléments qui permettent de dire tiens, on est dans une société civilisée. Une civilisation, ce serait quoi, simplement ? Ce serait une entité culturelle, on va dire une culture au sens large, je reprends Huntington, caractérisée par des manières de vivre, mais aussi par des techniques. C'est-à-dire que vous avez des civilisations qui produisent aussi des techniques. Par exemple, on dit, tiens, la poudre, ça a été les Chinois, enfin, je prends cet exemple, le cerf-volant aussi. Donc, il y a comme ça des inventions, des techniques. Une civilisation, elle est aussi englobante et ça, c'est très important et c'est un élément qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'elle rassemble malgré les différences. Alors Huntington donne un exemple très pertinent. Il dit par exemple, il y a une différence entre les villages de l'Italie du Sud et les villages de l'Italie du Nord. Mais les deux appartiennent à la culture italienne. Tout le monde est d'accord. Il va aussi y avoir une différence entre la culture italienne, on peut dire, allez, je vais prendre un exemple, la culture allemande. Mais les deux font partie d'un ensemble civilisationnel, qui est un ensemble civilisationnel européen-occidental, qui diffère des autres civilisations. Et donc, par exemple, chinoises, japonaises ou islamiques. Si bien que Huntington explique que la civilisation, c'est le plus grand ensemble existant. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut regrouper les villages italiens dans la culture italienne, l'Allemagne et l'Italie dans la culture européenne ou occidentale, mais on ne peut pas englober la culture occidentale et la culture chinoise, islamique ou indienne dans un autre ensemble, qui serait une culture mondiale. Il conteste totalement cette idée de culture mondiale et de civilisation mondiale. Donc déjà, c'est intéressant. Il reprend Toynbee qui disait « Les civilisations englobent sans être englobées par les autres ». Donc vraiment, la civilisation, c'est ce qui est englobant. Une civilisation peut être mortelle, à l'image des empires. C'est-à-dire, pas étonnant parfois si la civilisation est adossée à l'Empire, si l'Empire produit aussi une civilisation ou l'étang. Et une civilisation n'est pas directement politique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un État et elle ne peut pas, par exemple, dire le droit. Il n'y a pas la civilisation, je ne sais pas moi, on va dire indienne ou autre, qui va dire le droit ou de cette façon-là. Il va y avoir l'État indien éventuellement et encore, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas immédiatement politique une civilisation. Donc évidemment, à l'intérieur des civilisations, vous avez des États qui, eux, disent le droit et des structures internationales intercivilisationnelles où il y a des gens de tout un tas de pays qui vont dire aussi le droit international. Donc on a ces civilisations. Vous avez chinoises, japonaises, hindous, islamiques, orthodoxes, occidentales, latino-américaines, africaines. Alors, quand Huntington présente les civilisations dans le livre, il oublie de mentionner orthodoxes. En fait, il en parle sans la présenter dans le livre, directement dans le chapitre qui est dédié. Et c'est pareil pour la bouddhiste. Il pose la question, mais elle n'est pas immédiatement affirmée. Autre civilisation qu'il conteste et qu'il ne présente pas, c'est la civilisation juive. Donc là aussi, c'est aussi une réponse dans un débat scientifique et dans un débat d'experts. Savoir, est-ce qu'il existe une civilisation juive ? Est-ce qu'on rattache les latino-américains aux occidentaux ? Parce qu'il y a des écoles qui disent que la civilisation latino-américaine, ça fait partie de la civilisation occidentale. Parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils parlent espagnol, parce qu'ils parlent portugais, etc. Donc du coup, ça fait partie de la civilisation occidentale. D'autres disent, ben non, parce qu'il y a d'autres éléments de différenciation qui font que les latino-américains sont différents des occidentaux, au sens classique, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc, vous voyez que derrière cette théorie, il y a beaucoup d'incompréhension qui se noue. Par exemple, quand on voit ça, première réaction, et j'en ai été moi-même victime quand j'étais beaucoup plus jeune, il disait, ah oui, mais Huntington, il nous parle de la civilisation islamique, mais bon, il ne voit pas que dans l'islam, il y a aussi des divisions. En fait, si, il le voit très bien puisqu'il l'explique. Donc, il explique qu'à l'intérieur de la civilisation islamique, il y a des sous-cultures ou des sous-civilisations. Il cite arabe, turc, persan ou malaise. Donc, il dit bien qu'il y a une distinction même au sein de l'islam. Voilà, donc ceux qui vont vous écrire Huntington, il n'a rien compris, l'islam est divisé, en fait, c'est eux qui n'ont rien compris Huntington, pour faire simple. Voilà, je vous donne un exemple. Arabie saoudite, Iran. On va dire que c'est deux pays qui ne s'aiment pas vraiment. L'un est le grand pays sunnite de tendance wahhabite ou salafiste. L'autre est le grand pays chiite. Oui, mais voilà, quand il s'agit de refuser l'occidentalisation, quand il s'agit d'islamiser les sociétés, quand il s'agit de s'opposer géopolitiquement à Israël, les deux sont à l'inverse plutôt d'accord, parce que justement, il y a des éléments de civilisation qui parfois dépassent leurs antagonismes. D'ailleurs, le terme d'islamophobie, on dit souvent l'islamophobie, l'islamophobie, c'est un concept qui a été popularisé aussi par les partisans de l'ayatollah roménaï, donc de la révolution iranienne, et est islamophobe celui qui refuse, par exemple, de porter le voile ou celui qui refuse la culture islamique. Donc à l'origine, c'est un élément de propagande et de soumission entre autres des femmes. Et je vais aussi revenir sur la question des femmes. Voilà. Et on a dans l'histoire des exemples, et je vais parler de l'Europe et je ferai plaisir sûrement à Julien qui aime bien quand on parle de la reconquista. Effectivement, on a l'alliance des Grecs contre les Perses. Les cités grecques se font la guerre, le jour où les Perses leur font la guerre, les Grecs s'allient entre eux et font la guerre aux Perses. Et quand on parle de la reconquista, vous avez, par exemple, l'exemple portugais. Vous avez Henri le Navigateur, qui est un personnage assez important puisque c'est un des pionniers de l'aventure maritime portugaise. Donc, il s'adresse à son père juin au premier de Portugal avant de s'emparer de Saouta et de partir dans la campagne pour Saouta. Et il dit à son père « Il ne serait pas concevable de renoncer à la guerre contre les infidèles parce que de cette guerre pourrait résulter un avantage pour le roi de Castille car les morts sont les ennemis naturels et les Castillans seulement des ennemis occasionnels. » Donc, très bien dire ce que ça veut dire, c'est que si nous, Portugais, on aurait un désintérêt en tant qu'État à avantager les Castillans en allant prendre Saouta par exemple, malgré tout, il vaut mieux combattre l'ennemi naturel qui est l'infidèle, le mort, le musulman, etc., que les Castillans qui sont en fait des ennemis de circonstances qui sont en fait un autre État avec qui on est en concurrence. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez un autre exemple qui est l'Italie. L'Italie va mettre un peu sous le boisseau ces tensions au 15e siècle en raison de l'offensive des Ottomans. Donc, d'une certaine manière, face aux Ottomans, il va aussi y avoir des conflits qui vont un peu s'atténuer pour leur faire la guerre. Mais vous avez aussi le contre-exemple dont on n'est pas fier chez nous, c'est François Ier qui va effectivement s'allier avec Soliman. Mais bon, ça, on va dire que ça fait partie des ressembles de notre histoire. Voilà. Donc, aussi, autre élément qu'il faut enlever, d'ambiguïté, qu'il faut dissiper concernant Huntington, précise que sa théorie est valable à un tenté. Il ne veut pas en faire une grille de lecture historique absolue. Huntington ne nous explique pas que depuis l'histoire de début de l'humanité, il y a un choc des civilisations, que les civilisations sont toujours en train de se combattre, etc. Non, il dit, après la guerre froide et pour la période qui s'ouvre et pendant peut-être, on va dire, le XXIe siècle, cette théorie peut être une théorie opérative, une théorie qui va être intéressante pour nous pour comprendre les relations internationales. Mais il dit que ça pourra ne plus être valable à un autre moment. Et il s'appuie entre autres sur la multiplication des ensembles, on va dire, continentaux ou régionaux au sens où on peut prendre ce terme parfois un peu ambigu en géographie et de régional. C'est-à-dire, il parle par exemple de l'Union africaine, il parle de la Ligue arabe, il parle de l'Union européenne, ce sont bien des ensembles qui montrent qu'on s'associe entre personnes de cultures, de civilisations donc similaires. Il note aussi un changement dans le vocabulaire. Par exemple, il dit pendant longtemps on employait surtout l'expression de monde libre. Eh bien, progressivement, cette expression disparaît, elle était assez idéologique mais elle est assez intéressante au profit de Occident et les journaux vont progressivement employer le terme d'Occident, Occident, Occident, on parle des Occidentaux, de l'Occident, les autres nous désignent comme étant les Occidentaux, etc. C'est d'ailleurs ce qui fait que je suis modérément en accord avec tous ceux qui sont dans la droite nationale mais aussi dans la nouvelle droite, etc. Complètement hostiles aux thèses occidentalistes dans le sens où je reprendrai un principe de base, ce n'est pas seulement nous qui désignons l'ennemi, c'est aussi l'ennemi qui nous désigne. Et si l'ennemi nous désigne en tant qu'Occidentaux, ce n'est pas pour rien. On peut nous dire oui mais l'Occident c'est l'antithèse de l'Europe, blabla, ce qu'il faudrait aussi nuancer. En réalité, je pense qu'à part on est désigné comme tel, il faut aussi savoir ce que ça recouvre cette réalité. Et cette réalité de qu'est-ce que les Occidentaux, elle est très compliquée à appréhender et justement, je vais en parler et là je vais un peu sortir d'Huntington directement. Voilà. Mais en gros, Occident c'est d'abord une donnée géographique mais ça fait aussi référence à l'Occident par dialectique avec l'Orient ou avec les mondes orientaux. En général, la Chine, l'Inde, la Perse, etc. La Turquie. Et globalement, on considère comme Occidentaux les pays de peuplement européens. Donc, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada. Donc, pour faire simple, ce qui est très intéressant, c'est que l'Occident médiatique, c'est une expression que j'emploie souvent de plus en plus dans mes articles, il y a un Occident médiatique qui est l'Occident mondialiste, c'est-à-dire les idées mondialistes, tous ceux que vous voyez à la télé en général, le BHL, etc., qui se revendiquent de l'Occident mais qui sont en fait le contraire de ce que raconte Huntington qui sont pour une culture universelle, or Huntington, je pense que ça n'existe pas, mais dans le regard des autres, l'Occidentale, c'est généralement, je vais employer un gros mot, le blanc. C'est-à-dire que quand des touristes sont embêtés dans un pays en tant qu'Occidentaux, c'est parce qu'ils sont blancs qu'on va dire bah oui, c'est des Occidentaux. Vous voyez un peu ce que je veux dire, j'imagine. Voilà. Donc maintenant, troisième étape, mythe et réalité du choc des civilisations. Alors, tu peux mettre la suite. Voilà. Ma première sous-partie, c'est une théorie assez personnelle, même si Huntington en parle quand même un peu. Je vais un peu paraphraser Closévitz. C'est la continuation des luttes de décolonisation par d'autres moyens. Alors ça, c'est l'Europe et les empires coloniaux en 1914. Le moins qu'on puisse dire en 1914, c'est que l'Occident, justement, c'est-à-dire essentiellement les Européens et avec, on va dire, un peu les États-Unis, domine le monde. Mais vraiment, domine le monde, écrase même le monde. C'est-à-dire, c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que des peuples ont été à ce point-là capables de dominer la surface de la planète. Entre autres, grâce à deux grands empires coloniaux qui étaient la France et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni. Mais il y en avait aussi d'autres, comme vous le savez. Et puis, c'est un peu dans l'air du temps, même les Allemands ont essayé de se faire un empire colonial. Donc, on va dire que 1914, ça peut représenter l'apogée de la domination européenne-occidentale qui a démarré au XVe siècle par les explorations des Portugais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Portugais commencent à partir sur la mer, on va passer progressivement d'une époque où la mer, c'était un milieu hostile, difficile à maîtriser, à quelque chose de très différent et où, concrètement, on va fonder les premières énormes thalassocraties, dont une des principales est l'espagnole. Et donc, il y a une domination, on va dire que l'ère colombienne, ce qu'on appelle l'ère colombienne, c'est une ère de la domination totale de la marine et de la navigation, enfin en grande partie. Et c'est comme ça, par les comptoirs puis par les explorations, que les Européens ont réussi à s'adjuger d'un nombre très important de territoires. Mais voilà, en 1914-1918, les Européens se font la guerre et avec les mondialisations du conflit. C'est un traumatisme très important, c'est ce qu'on appelle même un suicide complet, cette guerre de 1914-1918. Et ce suicide va porter préjudice aussi à l'image qu'on porte aux Européens parce que les Européens qui se voulaient les parangons de la civilisation, c'est-à-dire ceux qui apportaient les lumières, ceux qui apportaient l'éducation, ceux qui apportaient tout ça, ils ont été capables de se faire la guerre dans des conditions et des boucheries absolument atroces. Et l'image de l'Européen civilisateur, on prend quand même un coup parce que 1914-1918, c'est quand même pas une guerre qui reste dans les annales particulièrement pour ces combats les tranchées, etc. On voyait très bien à quoi je veux faire allusion, l'usage du gaz, la première fois qu'on utilise le gaz dans une guerre, etc. C'est quand même pas très très glorieux. La transition, donc d'une certaine manière, quel est le pays qui va profiter de cette espèce de suicide des puissances européennes ? Vous le savez, ce sont les États-Unis. Les États-Unis vont profiter de ce suicide pour être un peu le pays qui va... c'est-à-dire l'enfant de l'Europe qui devient un peu le papa puisque, bon, papi et mamie, ils sont devenus un peu gâteux, ils font n'importe quoi. Donc, c'est l'enfant américain qui va réexpliquer aux Européens comment ils doivent se comporter. Donc, c'est la SDN et donc, c'est tous ces trucs-là. Et ça va être encore pareil en 1945. Donc, on a ce recul très très fort. Et aussi, ce recul qui va avoir lieu, il y a une autre étape très importante qui est 1945 où toute la décolonisation va s'effectuer en grande partie en Asie, essentiellement, et puis vient à partir du milieu des années 50 et essentiellement dans les années 60 la décolonisation africaine. Et cette décolonisation africaine, elle est plus intéressante pour nous encore que la décolonisation asiatique parce qu'elle est un peu un, comment dirais-je, un fourre-tout, un bouillon d'idées puisque se mêlent dans la décolonisation africaine du marxisme. Vous avez des indépendantistes africains qui sont assez sensibles aux théories marxistes, dont le plus connu est Mandela. Vous avez aussi Sankara, vous en avez un certain nombre. Vous avez bien évidemment une certaine passion pour le socialisme puisque Kadhafi va développer un socialisme arabe puisque vous avez même à l'origine dans le FLN algérien dont je vais reparler, vous avez également l'idée d'un État socialiste. Vous avez après en Égypte avec Nasser pareil un socialisme arabe, etc. Donc vous avez comme ça mais en même temps avec une dimension arabo-islamique très prononcée. Donc il y a aussi une réaffirmation de l'islam comme étant un élément de culture et d'identité propre à ces peuples. Et pour une partie des tiers-mondistes qu'ils soient d'extrême-gauche ou d'ailleurs d'extrême-droite pour prendre des catégories simples d'une certaine manière l'islam ça paraît vite comme la religion du tiers-monde la religion de la lutte contre les puissances impérialistes donc d'une certaine manière il y a un peu une sorte de lien un peu bizarroïde qui se fait entre un certain islam parce qu'il faudrait les segmenter entre un certain islam et le socialisme comme vous avez des rapprochements qui ont pu se faire en Amérique latine entre une partie du christianisme et le marxisme et le socialisme ce qui donne la théologie de la libération donc voilà vous avez comme ça un peu une hybridation entre la religion et le marxisme et le socialisme dans un but de s'émanciper des puissances occidentales et donc c'est vraiment cet objet-là qui est là et c'est ce qu'on retrouve dans la pensée politique française depuis les années 60-70 c'est-à-dire l'islam pour parler de lui c'est la religion des pauvres c'est la religion des exclus c'est la religion de ceux qui sont victimes du racisme donc d'une certaine manière celui qui attaque l'islam attaque des pauvres attaque des exclus attaque des marginaux et attaque des gens au nom de la domination du blanc occidental qui veut écraser les autres peuples etc. d'où la difficulté pour une partie de l'extrême gauche à attaquer de front la question de l'islam parce que très clairement il y a une espèce de relation un peu bizarre qui s'effectue je vous parlais tout à l'heure des ambiguïtés de la république qui ne devraient pas théoriquement selon ses propres principes on n'est pas obligé de les partager mais qui ne devraient pas condamner le blasphème mais qui le fait de manière détournée de la même façon on ne devrait pas avoir des gens d'extrême gauche qui sont censés être les parangons du féminisme etc. défendre le fait qu'une femme se voile ou que c'est complètement bizarre en fait on comprend bien un peu ce lien pour voir un peu ce lien de la lutte de décolonisation par d'autres moyens on a l'exemple typique de l'état islamique c'est bien que Georges ait un peu nuancé les approches parfois que je lis aussi ça et là sur internet sur Israël parce qu'en fait si je devais vous recommander un ouvrage c'est un ouvrage qui s'appelle le piège d'Aèche de Jean-Pierre Luizard que j'ai chroniqué sur le cercle non conforme et qui explique très bien d'ailleurs qu'il y a quand même des éléments propres à ces populations et dans l'état islamique il y a eu des éléments de propagande autour de la lutte contre les puissances occidentales autour de quelque chose d'important pour les populations là-bas c'est la fameuse ligne Sigpiko c'est-à-dire la ligne tracée en 1916 par les britanniques et les français pour séparer en gros ce qui serait britannique de ce qui serait français au Proche-Orient puisque vous savez que les deux puissances britanniques et françaises ont contribué au recul ou ont profité de l'affaiblissement de l'empire ottoman donc cette ligne Sigpiko elle séparait les sunnites en deux états les sunnites irakiens en Irak et les sunnites syriens de l'autre et donc l'état islamique a fait une vidéo de propagande en montrant la destruction de la ligne Sigpiko donc on voit on voit bien qu'il y a cette idée de dire mettre fin à l'occident c'est mettre fin à ces états qui sont ceux des occidentaux c'est toute la thématique de propagande des frontières et là-dessus je cite quelque chose à vous conseiller qu'on retrouve dans l'extrême gauche c'est-à-dire les frontières c'est les européens qui les ont tracées elles ne sont pas bonnes elles ne respectent pas les peuples c'est des méchantes frontières etc etc et toute cette propagande est reprise par les mouvements islamistes en disant que c'est des frontières impérialistes etc et donc ça c'est effectivement très très intéressant à noter et l'état islamique a donc totalement a pu intégrer à l'origine des officiers bassistes qui sont pourtant censés être un mouvement laïc et Jean-Pierre Luizard l'explique très bien puisque la question qui se pose au Moyen-Orient c'est la question de savoir si on est une minorité ou pas ou une majorité c'est-à-dire que les minorités cherchent quelque chose pour se protéger et pour faire simple les chrétiens et les chiites avaient un intérêt au nationalisme arabe en Syrie parce qu'ils étaient minoritaires par rapport aux sunnites et inversement en Irak c'est les chiites qui avaient plutôt le pouvoir et c'est les sunnites qui en ont profité pour prendre le pouvoir grâce au nationalisme arabe à partir du moment où les américains sont intervenus qu'ils ont redonné le pouvoir aux chiites parce qu'actuellement c'est les chiites qui sont au pouvoir en Irak qu'on fait des fractions importantes du sunnisme et du sunnisme bassiste de Saddam Hussein et bien ils sont allés dans l'état islamique parce que c'est ce qui garantissait un statut supérieur aux sunnites et un statut de domination donc on voit très bien que ces liens chiites sunnites ces liens de minorité de toutes les populations contribuent beaucoup plus que des questions idéologiques à savoir ce qui va se développer et donc l'état islamique est aussi une résultante de l'échec du nationalisme arabe il faut aussi qu'on le dise c'est à dire parce que les nationalismes arabes ont été incapables de s'entendre et je reviendrai pas tellement sur ce sujet et bien d'une certaine manière on s'appuie on capitalise sur cet échec en disant nous on va faire mieux que et on va faire aussi mieux que pourquoi ? parce que l'idée de l'état-nation c'est une idée française des Lumières c'est Napoléon aussi qui est venu semer ça en Égypte et tout ça donc l'idée de l'état-nation c'est pas un truc propre aux cultures islamiques et musulmanes ça n'existe pas vraiment voilà donc ça c'est donc un élément important de voir cette lutte de décolonisation qui se poursuit de cette façon là autre analyse importante c'est le cas du FLN vous savez que la France a donc connu une guerre assez difficile en Algérie là aussi l'indifférence fut la règle puisqu'en métropole la guerre d'Algérie voilà donc sauf que pour les gens là-bas ils ont bien compris ce que ça signifiait et il est très intéressant de voir est-ce que tu peux juste m'avancer les diapos alors pas celle-là mais l'autre voilà celle-là il est très intéressant de voir ce que disait Boumédienne en 1974 alors qui est Boumédienne ? Boumédienne c'est un colonel de l'ALN c'est-à-dire l'armée de libération nationale qui est l'armée on va dire liée au FLN et Boumédienne va en 1965 prendre le pouvoir par un coup d'état en Algérie et instaurer la république algérienne islamique algérienne qu'on connaît aujourd'hui avec la mainmise du FLN avec la corruption endémique etc. et Boumédienne en 1974 disait ceci le monde actuel le monde actuel est un monde injuste c'est un monde qui a été créé sans nous aujourd'hui nous existons et nous contestons ce monde nous sommes en train de contester ce monde c'est pas notre monde nous voulons créer un monde nouveau et auquel nous c'est-à-dire les pays du tiers monde participons à sa construction à sa reconstruction en Afrique en Amérique latine en Asie les gens sont décidés à aller de l'avant ce n'est qu'une question de temps notre monde c'est-à-dire le monde des sous-développés des pauvres ce monde a pris conscience d'une chose c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous et donc ça vous voyez bien l'amalgame entre les luttes d'indépendance coloniale le socialisme le truc on est les pauvres machin enfin le truc habituel et derrière Boumediene en Algérie la réaffirmation de l'arabité et de l'islam et ce que peut l'islamisme algérien entre autres le fils vient du FLN et pour certains le FLN c'est-à-dire le fait d'avoir bouté hors de France j'allais dire mais hors d'Algérie les français c'était pour certains une première étape pour se débarrasser des occidentaux mais quand on s'est débarrassé des occidentaux au sens de la domination politique et de l'état ensuite on peut tout à fait progressivement s'en débarrasser sur des éléments culturels sur des éléments d'institution sur des valeurs sur tout un tas de choses comme ça et c'est exactement la courbe qui a suivi l'Algérie jusqu'aux années 90 époque où là pour le coup le FLN a dû mettre un terme à la tendance islamiste puisqu'il y a eu clairement l'annulation des élections quand les islamistes les ont remportées alors c'est aussi des questions de rivalité sûrement entre personnalités parce qu'on n'est pas dans des états d'ailleurs nous sommes nous nous aussi mais on est aussi dans des questions peut-être de rivalité politique voilà mais donc il faut bien comprendre cette idée donc du coup c'est une transition aussi pour dire quoi dans un deuxième second point que c'est un choc ce choc des sessions qui est essentiellement entre l'Occident et le reste du monde mais qui ne se limite pas au monde musulman voilà et ça c'est effectivement important non seulement il ne se limite pas au monde musulman puisqu'on a les mêmes phénomènes en Amérique latine on va parler du chavisme Georges parlait d'Hugo Chavez tout à l'heure le Venezuela c'est un désastre sur le plan économique mais les éléments de rhétorique d'Hugo Chavez c'était comme ça contre les occidentaux etc. il faut savoir qu'un des effets collatéraux de cette rhétorique anti-occidentale ça a été l'augmentation de la criminalité à l'encontre des touristes occidentaux au Venezuela donc on a effectivement ce phénomène général et on le voit avec la Chine on le voit avec l'Inde et tout ça alors ça pose la question de savoir rejet total ou partiel de l'occident donc il y a trois trois lignes en général et dont parle Huntington il y a le rejet total de l'occident c'est à dire rejet à la fois de la modernisation et de l'occidentalisation il y a ce qu'on pourrait qualifier de voie kémaliste c'est à dire à la fois adhésion à la modernisation et à l'occidentalisation donc ça c'est ce qui s'est passé dans la Turquie de la Turquie kémaliste et de Mustapha Kemal et c'est exactement ce contre quoi combat Erdogan en ce moment puisque après il y a une voie réformiste qui serait une modernisation sans occidentalisation et c'est exactement ce que fait Erdogan aujourd'hui c'est à dire que la société turque peut continuer à être en partie moderne par des éléments techniques mais il va combattre petit à petit l'occidentalisation voilà le nationalisme turc est en train de changer de nature la question de la laïcité beaucoup de choses sont battues en brèche sur les femmes encore une fois voilà donc d'une certaine manière tout ça et ça c'est une ligne qu'on retrouve un peu chez les frères musulmans c'est à dire que on va accepter de plus en plus les frères musulmans qui étaient un mouvement qui s'est beaucoup développé en Egypte à partir des années 1920 mais qui a surtout été important depuis on va dire les années 70 c'est un mouvement qui va à l'origine s'opposer à la domination occidentale et aux idées apportées par les occidentaux mais les frères musulmans aujourd'hui sont en train de comprendre qu'ils peuvent prendre une part de l'occident c'est à dire sa modernité sans pour autant en accepter les valeurs puis après on va se questionnera sur savoir quelles sont les valeurs c'est fait exprès que ce soit la fin voilà et d'une certaine manière et je ne vais pas me faire jeter les cailloux en disant ça ici mais je pense qu'une des une des inspirations des frères musulmans c'est un peu ce qu'a été la démocratie chrétienne c'est à dire évidemment même si c'est très très différent puisque la démocratie chrétienne le christianisme était là avant l'apparition de la démocratie moderne etc comme vous le savez très bien mais c'est de dire on peut au nom de la démocratie de la liberté de choses comme ça défendre notre idée de société qui est une société islamique et on voit du coup une manipulation systématique des frères musulmans à se faire passer pour des gens de bien qui respectent la démocratie et vous avez des exemples assez importants puisque par exemple un personnage qu'on voit de temps en temps qui est Tarek Oubrou qui est le recteur de la grande mosquée de Bordeaux avec qui copine parfois notre un des leaders des républicains qui est Alain Juppé Tarek Oubrou est lié aux frères musulmans et vous avez des trucs assez hallucinants par exemple vous avez le collectif contre l'islamophobie en France qui est dirigé par un certain Marwan Mohamed et qui a vu ses campagnes être financées par la fondation Soros par l'Open Society Institute de Soros et qui a fait des qui a publié aussi des études auprès de l'Union Européenne dans des on va dire des institutions qui sont là pour étudier le racisme etc. en Europe c'est à dire qu'ils jouent sur l'antiracisme sur la démocratie sur le vivre ensemble sur le respect de l'autre sur la liberté pour faire passer leur truc et c'est exactement ce qui se passe avec l'histoire du burkini c'est à dire mais on est dans un pays libre on a le droit de porter le vêtement qu'on veut pourquoi interdisez-vous ces femmes de porter des burkini puisque vous dites vous êtes dans un pays libre et démocratique nous sommes plus libéraux et démocratiques que vous puisque nous n'empêchons pas ces femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps enfin vous voyez retourne l'argumentation contre nous c'est des vrais serpents donc ça c'est extrêmement important de bien le noter et aujourd'hui quoi qu'on en pense les frères musulmans sont très proches ils ont eu une influence dans la révolution iranienne ils ont eu une influence sur la Turquie d'Erdogan ils ont eu une influence en Égypte c'est pour ça qu'il y a eu le coup d'état il y a 2-3 ans pour justement quand ils ont gagné les élections les mettre dehors ils ont beaucoup de personnes qui sont beaucoup d'entre eux qui sont dans le parti et Narda en Tunisie et ils ont des ramifications même dans les proches je vous dis Soros qui est le grand argentier d'Hillary Clinton finance des campagnes des frères musulmans donc ils sont assez bien implantés un peu partout donc voilà ça c'est et du coup ça me permet aussi d'apporter un bémol à cette idée de choc des civilisations etc c'est qu'en réalité l'Occident s'est appuyé en grande partie sur les islamistes en Afghanistan pour combattre les soviétiques en Bosnie pour combattre les serbes au Kosovo encore une fois contre les serbes en Syrie contre Bachar el-Assad pendant toute une période les occidentaux on va dire les états enfin les chefs nous on n'y peut rien mais sauf si on vote un peu pour eux on est peut-être un peu responsable je ne sais pas mais effectivement eux n'ont pas hésité à appuyer les islamistes Choprade avait employé l'expression d'islamérique c'est assez vrai n'oubliez pas quand même que la famille Saoud des grandes connexions avec les Etats-Unis donc quand on vient de nous expliquer que les Etats-Unis poussent au choc des civilisations contre l'islam blablabla c'est un peu plus nuancé que ça parce que les Etats-Unis ont mené une politique de destruction systématique des états laïcs et nationalistes au Proche-Orient et en Afrique du Nord au profit des islamistes qui sont en général les rebelles et là encore on retrouve cette histoire de la démocratie puisque les rebelles islamistes vont dire oui mais ce sont des Etats autoritaires et en fait toute la rhétorique encore une fois islamistes et frères musulmans c'est de la coller sur la nôtre en disant ce sont des dictateurs ils nous empêchent de pratiquer notre religion comme on le veut etc. etc. donc ce sont d'infâmes despotes etc. et donc il y a une convergence de quasiment de dialectiques entre les Américains et les islamistes pour dire ça c'est des despotes ils ne respectent pas les libertés ils sont autoritaires il n'y a pas de démocratie etc. etc. voilà donc on voit on voit tout à fait cette situation se représenter et du coup on en arrive à la situation suivante est-ce que tu peux remonter avant parce qu'en fait voilà donc ça c'est une carte que j'ai fait avec Paint puisque je n'ai pas encore la possibilité d'avoir des enfin si quelqu'un veut me le payer je suis prêt d'avoir des logiciels de cartographie performants hyper chers et donc j'avais répertorié là-dessus dans un article que j'avais écrit qui s'intitulait vers un nouvel ordre impérial sans l'Europe où j'essayais de déterminer qui étaient en train de se constituer un peu partout des nouveaux empires donc russes chinois indiens américains ou euro-américains mais pour moi je dissociais l'Europe de tout ça et la formation progressive du califat où on voit avec les étoiles vertes tous les endroits où on commence à avoir où on a une implantation très forte des musulmans sunnites et progressivement sur la faillite de certains états la mise en place d'une nouvelle unité qui est l'unité autour du califat et pendant une époque Erdogan a sûrement tenté de jouer la carte de l'état islamique justement pour apparaître comme étant le nouveau calife donc des sunnites pourquoi ? puisque pour revenir un peu en arrière et Jean-Pierre Luzard en parle dans son livre quel était le grand pays unificateur des musulmans avant que les européens arrivent c'était l'empire ottoman et c'était donc les turcs qui unifiaient les musulmans et qui les européens ont fait reculer ce sont les turcs et donc d'une certaine manière il y a toujours cette idée chez les turcs néo-ottomans de se dire c'est à nous d'être l'état qui va réunir de nouveau les musulmans sunnites donc vous avez comme ça des rivalités qui peuvent exister et vous avez effectivement d'autres types de problèmes alors maintenant la question qui se posait c'était de se dire bah oui mais ce choc des civilisations est-ce qu'il existe aussi chez nous au sens entre occidentaux et c'est quelque chose qu'on analyse peut-être pas assez souvent mais évidemment dans les cercles ici beaucoup plus c'est le choc interne du monde occidental entre je dirais des traditionnalistes et des conservateurs face à des progressistes et des post-modernistes que ce soit le phénomène Trump que ce soit le phénomène des populismes que ce soit la manif pour tous et différents éléments dans la société française mais aussi dans la société européenne dont un très bon exemple est ce qui se constitue avec le groupe de Visegrad Hongrie, Pologne etc. que je ne suis pas spécialiste mais on voit qu'il y a une idée beaucoup plus identitaire de ce que devrait être l'Europe il y a l'idée de dire non l'Europe c'est un héritage ou l'Occident même pourquoi pas on peut y mettre ce terme c'est un héritage qui peut être gréco-romain évidemment chrétien et ça c'est ce qui fait notre spécificité c'est ce qui fait nos valeurs et on ne peut pas les attaquer et face à ça vous avez des progressistes et des post-modernistes qui eux sont dans une idée que l'Occident c'est d'une certaine manière la civilisation des possibles la civilisation où finalement on est dans le progrès perpétuel où on va être dans la théorie du genre voilà ça c'est les Occidentaux quand on est occidental il faudrait être super d'accord avec la théorie du genre enfin voyez ce genre de choses et effectivement ça c'est c'est ce à quoi nous sommes confrontés c'est que nous-mêmes nous sommes d'une certaine manière les j'espère pas les derniers vestiges mais les représentants j'imagine surtout dans les milieux je pense catholiques d'une civilisation occidentale historique qui est combattue par une civilisation occidentale post-moderne et du coup il y a deux Occidents et un des gros enjeux qui est le nôtre aujourd'hui c'est justement de se dire que nous devons nous aussi sur deux fronts c'est à dire à la fois contre les autres civilisations qui parfois nous attaquent mais en même temps lutter au sein même de nos propres pays contre des éléments de dissolution de nos sociétés et on voit toute l'ambiguïté de tout ça dans ce que fait l'état islamique j'ai écrit un article ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas fait plus grincer des dents où j'ai écrit à un moment donné il y avait eu la tuerie d'Orlando bon vous connaissez un peu l'histoire vous avez un afghan d'origine pashtoun qui a donc tué dans un bar ou dans une boîte homosexuelle donc des homosexuels et donc bon il y a eu un peu et alors vous aviez eu vous avez en fait trois réactions face à ça vous avez ceux qui vont dire ils tuent des homosexuels attaquer l'homosexualité c'est attaquer l'Occident il faut réaffirmer l'homosexualité tous homosexuels machin etc ce qui est une position attention je le précise qui est inepte sur le plan politique je vais vous expliquer pourquoi vous avez une deuxième tendance qui a été celle malheureusement de certains milieux de la droite nationale de dire ouais mais ils ont vu que ce qu'ils méritent de toute façon c'est des homos on s'en fout ils ont péché machin je sais pas trop quoi etc et puis vous avez une troisième position que j'ai essayé de tenir qui tente en fait d'éviter de tomber dans ce genre de truc de dire ou c'est bien fait ou il faut être super ceci ou super cela c'est d'essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez c'est de noter que le tueur d'Orlando était probablement un homosexuel refoulé et c'est ce que je vous dis très sérieux puisque l'ethnie pachtoun pratique entre autres à une tradition qui est le bachabazi qui consiste à on va dire à banser ou autre avec des jeunes garçons que la femme est complètement repoussée et que le tueur d'Orlando a fréquenté cette boîte homosexuelle et même probablement un amant est que pour une bonne partie des djihadistes commettre ce genre d'actes c'est une façon de se racheter face à des attitudes qui ne sont pas conformes à la charia selon la loi islamique et vous repérez du coup des profils complètement bizarroïdes par exemple au Bataclan ils tenaient un bar c'est un truc alors que l'alcool est censé être prohibé donc c'est une façon aussi de se racheter et de se dire il faut justement surtout pas dire que l'homosexualité est un étendard de l'occident il faut surtout pas dire que c'est bien fait pour eux parce qu'ils étaient homos parce que du coup ça nous place du côté des islamistes il faut avoir une position à mon avis plus nuancée en disant que nous on peut considérer alors peut-être que certains ne seront pas d'accord mais moi j'ai des positions beaucoup assez politiques parce que je suis surtout politique de dire voilà l'homosexualité est tolérée en Europe il faut tout autant d'une certaine manière il faut accepter que des gens puissent être homosexuels tout en rejetant le lobbyisme gay et tout en rejetant l'islamisme et on a encore vu des propositions stupides sur le burkini en disant tout ça poil enfin bon excusez-moi mais moi j'ai rien personnellement contre la nudité mais encore on ne peut pas être d'accord si des gens veulent le faire pourquoi pas en général ils le font sur des endroits qui sont réservés ils ne le posent pas à la face de la terre bon mais toujours dire face à l'islamisme on va affirmer la post-modernité encore plus c'est stupide donc nous on n'est clairement pas là-dedans nous on est dans une espèce de troisième voie d'équilibre qui est le bien commun qui est de dire tous les éléments de la post-modernité il faut s'en méfier un peu certains peuvent exister mais avec certaines limites on est toujours dans cette notion de limites qui est très importante et effectivement dans le cas qui nous occupe ça pose donc une question pour nous c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à faire passer un discours face à des gens qui sont toujours dans une dialectique aussi tranchée à Burkini à poil Orlando soyons tous homos LGBT power enfin est-ce que c'est possible d'avoir à un moment donné un peu de raison d'entre deux de quelque chose comme ça quelque chose qui soit finalement assez politique et donc je pense que c'est un gros piège et c'est pour ça que ce que je recommande c'est justement de toujours réfléchir à ne pas s'emballer sur des trucs déjà et à toujours avoir une position un peu mesurée parce que je pense que la mesure c'est important on retrouvait ça dans la philosophie d'Aristote et je pense qu'aucun chrétien ne dira qu'il ne faut pas à des moments avoir tendance à une certaine mesure face à certaines approches voilà dans mon propos je voulais aussi noter du coup finalement je voulais vous lire des extraits de Gustave Thibon est-ce que certains ont déjà lu Gustave Thibon alors je vous reconseille je vous non pas je vous reconseille puisque si je vous reconseillais c'est que vous l'auriez déjà lu donc je vous conseille de lire Gustave Thibon alors on a écrit un article sur Gustave Thibon sur le cercle non conforme qui est effectivement qui présente un peu la pensée de Gustave Thibon alors c'est un philosophe catholique qu'on a aussi appelé le philosophe paysan il a été entre autres récupéré par Vichy justement dans la politique Vichyste de retour à la terre etc mais lui-même on ne peut pas le qualifier comme ayant été Vichyste je précise quand même parce qu'on aime bien souvent dire un tel a été ceci un tel a été cela pour disqualifier des gens Thibon je crois que la politique ça lui passait en tant que tel ça lui passe un peu au dessus non Thibon c'est surtout un philosophe catholique un philosophe qui défend l'église et qui est effectivement à mon sens à lire si vous voulez en savoir un peu plus je vous conseille de lire sur le cercle non conforme l'article qui a été écrit sur Thibon alors Thibon est intéressant pourquoi parce que il a assez bien perçu des éléments de notre modernité et c'est toujours intéressant de voir qu'en 2016 on dit regardez la modernité comment c'est les techniques etc alors que des penseurs déploraient exactement les mêmes choses dans les années 30 ou 40 alors que pour nous les années 30 ou 40 ça paraît déjà génial on a l'impression que c'était la France d'avant la France où les enfants étaient sages à l'école ou ceci ou cela etc et bien déjà pour Gustave Thibon c'était déjà plein de défauts donc vous voyez c'est toujours intéressant ce recul historique alors par exemple Gustave Thibon critique ce qui est devenu le crédit je vais vous donner des exemples en plus je crois que sans faire de bourde que la locution sur l'homme économique c'était quoi il y avait une allocution sur l'homme économique c'est vrai l'homme de la société consommation voilà elle a été annulée voilà ok alors ce que dit Thibon par exemple c'est la chose suivante on hypothèque l'avenir on gaspille en achetant un crédit ce qu'on ne possède pas encore notre époque connaît en effet ce paradoxe corrupteur d'un crédit très large pour le superflu consompte aux facilités accordées aux acheteurs d'une auto d'un poste de TSF et tout ce qui est à la radio tandis que le crédit pour les choses nécessaires l'alimentation et le vêtement a presque entièrement disparu donc dès les années ça c'est la version 42 je l'ai trouvé chez un bouquiniste dès 1937-42 c'est cet environnement là dans lequel il a écrit Thibon dit regardez on autorise le crédit pour acheter des autos alors qu'on ne permet pas aux gens de voir du crédit pour s'alimenter pour des choses essentielles et donc il dit que c'est quand même assez fou vous voyez quand on dit avant c'était mieux en fait lui dit déjà que le verre était dans le fruit donc c'est un premier exemple un autre extrait que je voulais vous lire c'est dans le chapitre qui s'intitule vie urbaine et surmenage affectif alors Thibon dit qui trop embrasse mal étreint cela est vrai aussi dans l'ordre des sentiments il n'est pas plus possible à un homme de répondre à toutes les excitations affectives que d'apprendre toutes les sciences ou de faire tous les métiers or quel spectacle nous offrent les milieux urbains modernes les excitations de tout ordre y sont fantastiquement multipliées une tension permanente est nécessaire pour évoluer dans la rue les affiches les journaux la TSF le cinéma apportent constamment à l'individu les échos du monde entier et viennent irriter son ambition sa sexualité sa gourmandise l'âme éclaterait si elle devait réagir profondément à chacune de ses sollicitations instinctivement pour se sauver pour conserver un minimum d'équilibre au sein de ce tourbillon endiablé d'excitation elle nivelle elle automatise ses réactions donc vous voyez il critique totalement cette société de la pub cette société déjà de l'excitation constante sur laquelle repose la société de consommation et Huntington en parle aussi dans son livre il dit peut-on vraiment considérer que l'Occident c'est la société de consommation est-ce que la culture occidentale la civilisation occidentale c'est consommer ça paraît un peu léger quand même comme définition de la société occidentale et de la culture occidentale autre exemple chez Thibon qui est assez intéressant et vous allez bien apprécier ce qu'il écrit et vous allez reconnaître du coup qu'il n'est pas catholique pour rien tous les hommes peuvent aspirer maintenant aux fonctions supérieures donc il part dans le cadre de la démocratie pour que cette possibilité ne crée pas dans le peuple un appel d'air corrupteur il faudrait que les membres des classes dirigeantes aient une existence très dure une vie où les devoirs et les sacrifices l'emportent de plus en plus sur les privilèges de façon que l'homme du peuple sente bien qu'il n'aurait rien à gagner du point de vue de ses intérêts matériels à se déclasser par en haut ainsi seulement ceux qui monteraient vers les fonctions supérieures monteraient par vocation et non par ambition un climat ascétique est d'autant plus nécessaire au sommet de la hiérarchie sociale que ces sommets sont plus accessibles au peuple l'église l'a toujours compris ainsi elle est ouverte à tous les degrés de sa hiérarchie au prolétaire mais elle impose à ceux qui aspirent aux fonctions sacerdotales un tel changement de vie et de tels sacrifices que le simple appât des privilèges et des honneurs ne suffit pas bon il met quand même entre parenthèses sauf dans les périodes d'extrême décadence du clergé a suscité beaucoup de fausses vocations donc vous voyez encore une fois il dit voilà on veut monter dans la hiérarchie il faut avoir une vie ascétique il faut voilà il ne faut pas y aller pour des privilèges il ne faut pas y aller pour les biens matériels il ne faut pas y aller pour tout ça il faut y aller par vocation il faut y aller par esprit de service ça c'est l'antithèse de la société occidentale actuelle où beaucoup de gens font de la politique par pur carriérisme donc vous voyez que quand on parle de l'occident de quoi parle-t-on ? est-ce qu'on parle des valeurs qui vont être prônées par certains occidentaux qui vont être des valeurs de respect de décence commune qui vont être des valeurs parfois même un peu ascétiques ou de contrôle de la consommation il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça ou est-ce que l'occident c'est la profusion de pubs de médias d'émissions télé débiles etc donc on est vraiment dans ce phénomène là et donc d'une certaine manière on pourrait dire que nous devons peut-être nous aussi réfléchir à comment progressivement en faisant valoir la spécificité d'une culture occidentale la faire valoir pour des motifs qui sont valables c'est pour ça que je vous disais que notre ennemi dialectique c'est vraiment le post-moderne c'est vraiment celui qui va dire il faut plus de fêtes il faut plus de LGBT il faut plus de trucs parce que les islamistes nous attaquent moi j'ai absolument rien je vous ai dit ni contre l'homosexualité ni contre la fête mais raison gardée Georges c'était Philippe Muret vous connaissez bien la théorie peut-être du Festivus Festivus chez Muret dans l'époque contemporaine il faut toujours faire la fête célébrer avoir l'esprit festif on n'est plus par exemple la question du silence la question du retour sur soi beaucoup de choses comme ça ne sont plus pratiquées dans notre société vous mettez des collégiens dans une salle de classe le silence leur paraît aujourd'hui quasiment un truc inquiétant tellement ils sont toujours 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 sollicités par des bruits par parler par un machin qui sonne qui bip un truc c'est tout le temps comme ça un autre élément qui va plaire aussi à mon sens ici c'est la question de la transmission par la parole et par le message et donc tout ce qui va être l'éducation on va dire un peu vertical vous avez Jacques Ellul qui était protestant mais qui a écrit la parole humiliée et où il explique que dans la société contemporaine le règne total de l'image finalement va contre la parole et d'une certaine manière contre la transmission on n'accorde plus tellement d'importance à la parole mais plus à l'image et regardez comment quand quelqu'un dit quelque chose aujourd'hui on est systématiquement en train de le contester ça aussi c'est l'esprit post-moderne tout le monde devient spécialiste de tout voilà donc moi par exemple je ne prétends pas être infaillible du tout mais bon je suis historien géographe et Facebook c'est l'archétype du truc où vous discutez avec quelqu'un qui ne vous connait pas qui vous répond va réviser tes classiques d'histoire qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? il faut que je te donne mon cd enfin c'est merci merci applaudissements applaudissements applaudissements